bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 20 décembre j'espère que vous allez tous très bien du coup nous allons effectuer ce tirage avec le petit oracle des fées le tarot des sorcières on ira voir également un message de l'oracle des nombres un message les portes de l'intuition et puis on finira comme d'habitude avec un petit message du tarot des anges gardiens alors pour ce vendredi 20 décembre quelles sont les énergies générales et nous avons eu la fée du printemps quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux il est temps de se remuer et d'agir alors là on va parler de planification on va parler de démarche peut-être pour l'avenir voilà tout simplement pour les choses que vous allez peut-être mettre en place la semaine prochaine ou le mois prochain mais c'est vrai que là on est dans une énergie en ce moment un petit peu particulière puisque les fêtes arrivent et c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous on va être plus sur la planification l'organisation des des repas pour l'organisation un petit peu des cadeaux de noël voilà on est vraiment là dessus c'est une énergie assez particulière les jours qui précèdent les fêtes on est vraiment on est vraiment là dessus donc je pense que ça fait référence un petit peu à tout ça quel bon moment pour plan pour voilà pour planter des graines d'un futur merveilleux donc là en plus on est en joie on pense déjà à faire plaisir à offrir à partager un bon repas à partager de bonnes choses en famille ou entre amis donc il ya vraiment voilà on est en train de planifier un petit peu tout ça pour la plupart d'entre nous c'est un petit peu l'énergie du jour très bien alors on va aller voir avec l'oracle des nombres quelles sont les énergies générales de ce vendredi 20 décembre et nous avons la communication beaucoup d'échanges beaucoup de voilà de coups de téléphone vite j'ai oublié si tu penseras ça faut que je prépare ma liste il ya de l'anticipation il ya de l'organisation qui se met en place et puis évidemment communique beaucoup sur peut-être sur sur l'organisation de vacances peut-être que certaines personnes partent en vacances également donc on est vraiment là dessus beaucoup de communication la fin du passé tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter d'accord donc là il est temps de passer à autre chose pour certaines personnes il est temps peut-être de renouer des contacts avec des personnes avec qui vous avez pris peut-être des distances voilà peut-être que l'occasion des fêtes de fin d'année souvent c'est de renouer un petit peu avec avec la famille avec avec les personnes de l'entourage et repartir sur de meilleures bases peut-être qu'on est là dessus ici sur laisser partir enterrer l'âge de guerre un petit peu voyez pour certaines personnes pour repartir simplement sur quelque chose de beaucoup plus léger beaucoup plus serein oui il ya vraiment cette idée vraiment de d'aller de l'avant et de manière très positive de voilà on a envie en tout cas de partager des bons moments on a envie de se projeter sur des choses un petit peu plus ben un petit peu plus joyeuse on marque la fin d'une année aussi donc donc voilà on a envie de laisser un petit peu toutes les choses négatives qui ont pu qui auront pu se dérouler cette année les laisser derrière nous et repartir sur de nouvelles de nouvelles bases de nouvelles énergies il ya un petit peu on est déjà dans ces énergies là vous savez de de nouvelles résolutions pour le début de l'année de nouveaux projets de se dire que voilà moi je vais faire comme ci comme ça mais de façon très il ya une dynamique particulière je trouve c'est c'est une énergie voilà qui qui en général est propre à cette période de fête là oui allez on va aller voir avec le tarot quelles sont les énergies générales de ce vendredi 20 voilà l'as de bâton le renouveau l'envie la nouvelle passion l'envie d'aller de l'avant voilà il ya des belles choses en tout cas qui sont en train de se préparer on est beaucoup dans la dans l'ouverture la communication l'organisation voilà c'est c'est tout à fait ça ici alors attention quand même au surmenage pour certains peut-être qu'il ya certains qui se prennent peut-être un petit peu trop la tête là c'est le mental qui a tendance à prendre le dessus peut-être par rapport au fait de ah là là mais il faut que je cours partout faut que je fasse ci faut que je fasse ça faut faut pas que j'oublie ci faut pas que j'oublie ça voilà prenez les choses tranquillement calmement c'est vrai qu'il ya aussi je trouve alors je sais pas si ça vous fait un peu la même chose en ce moment mais je trouve qu'il ya une une énergie un petit peu comme ça de d'un sentiment d'urgence de vite 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 faire les choses je sais pas moi j'ai ressenti ça ces derniers jours où vraiment il ya comme une espèce de de sentiment de courir un petit peu partout de vite faire si vite 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 je sais pas pourquoi mais voilà c'est assez communicatif un petit peu là bon c'est vrai que ce qu'on entend un petit peu à droite à gauche c'est comme si oui faut vite faut s'organiser faut anticiper il faut être dans le voilà moi j'ai vraiment eu envie en tout cas de faire une pause et de marre et de me dire non mais non on va pas rentrer dans le dans le stress du vide 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 au contraire on va passer des c'est le moment justement de passer de de merveilleux moments de partage de vraiment être de vraiment être bien de vraiment se sentir bien les uns avec les autres et de passer vraiment des bons moments donc je pense que c'est voilà il faut prendre les choses du bon côté et ne pas se noyer dans ce dans ce stress que ça pourrait générer que notre mental pourrait justement générer et justement finalement nous épuiser au risque de tomber malade souvent ça arrive d'ailleurs quand on se donne trop 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 dans un je sais pas dans une organisation de repas par exemple et ben on risque d'être fatigué épuisé de ne pas pouvoir profiter le moment venu et ça c'est quand même dommage voilà c'est un sentiment c'est un sentiment que j'avais à partager c'est vraiment ça c'est attention à ne pas à ne pas se mettre trop de pression pour certains on va être là dessus waouh le monde l'accomplissement voilà c'est c'est un sentiment de fin de cycle fin d'année voyez fin de cycle pour certaines personnes il y a des choses à finir à boucler le vendredi là c'est le vendredi des vacances c'est le dernier jour peut-être de travail pour certains ou vite 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 il va falloir boucler des dossiers vite 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 il va falloir terminer telle ou telle tâche donc attention à ne pas vous surcharger au niveau mental quand même en fait les choses gentiment tranquillement parce que derrière il y a vraiment l'envie 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 de passer à autre chose l'envie de rentrer dans ses vacances et de et d'organiser les choses là on est vraiment là dessus donc la fin d'un cycle avec le monde c'est tout à fait ça on est là dessus tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter donc c'est ça clôturer vos dossiers clôturer ce que vous avez à faire pour cette journée du vendredi et puis enfin vous pourrez souffler et et attraper ce bâton là et pouvoir mettre en place ce dont vous avez envie voilà alors en dos de deck nous avons quand même le 4 de pentacle le 4 de pentacle qui nous parle de qui nous parle de retenue de peur peut-être de trop dépenser pour certaines personnes on peut être sur la dépense effectivement c'est la période mais on peut être également sur la retenue c'est à dire avoir envie de faire beaucoup de choses mais se retenir et se concentrer sur la clôture d'un voilà terminer à tout prix quelque chose terminer quelque chose à tout prix mais vous voyez la surcharge mentale que ça peut générer attention à la fatigue attention au surmenage ici parce que ça pourrait justement vous ça pourrait justement vous bloquer dans vos démarches là mais quelque chose qui vous prend la tête pour certains peut-être une pression justement pour pouvoir absolument terminer quelque chose ici voilà vous voyez vous avez le soleil juste derrière donc moi je pense que c'est vraiment une journée où il va falloir peut-être faire voilà vous concentrer sur les choses que vous avez à terminer sans non plus être trop dans le stress parce que vous savez que c'est très mauvais pour la santé déjà et puis et puis ça ne fera pas plus avancer les choses donc essayez de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté beaucoup plus de philosophie et puis essayez de clôturer ce que vous avez à clôturer et pour repartir d'un pas beaucoup plus léger en cette fin de journée et pouvoir vous dire que bon ça y est quoi à la fin de la journée je lâche mes deniers et je m'ouvre ça y est je suis je vais pouvoir appeler tout le monde de dire ça y est j'ai terminé mon boulot on peut se concentrer se consacrer vraiment à l'organisation des préparatifs enfin voilà il y a un peu cette énergie là je ressens fortement allez on va aller voir un petit peu quel est le message du tarot des anges gardiens ah bah ça a sauté tout de suite et nous avons eu le gardien de la pensée on vous demande de défendre une cause qui vous tient à coeur vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor situation impliquant un professionnel peut-être vous aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments voilà donc là on est vraiment axé sur le mental sur l'action et le mental sur les choses que vous avez à faire ne vous mettez pas trop de pression je sens qu'il y a beaucoup beaucoup de pression pour rien faites-le plutôt avec cette énergie d'as de bâton avec cette envie avec cette passion essayez de faire les choses voilà de manière structurée organisée et ne pas avoir trop la tête prise par il faut que je fasse ci il faut que je fasse ça faites des listes voilà si vous avez peur d'oublier pour certains écrivez faites des listes faites-vous aider bien sûr communication n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à faites-vous aider si vous pouvez et puis et puis lâchez lâchez cette pression là lâchez-vous en fait tout simplement j'ai envie de dire soyez dans cette énergie là avec ce soleil une énergie un peu enfantine de joie totalement vraiment là on est sur quelque chose de joyeux donc voilà pour certaines personnes je pense que c'est le dernier jour de prise de tête où il va y avoir un gros soulagement à la fin de la journée je ressens vraiment ça voilà j'espère que ce tirage vous aura plu que je vous souhaite de passer une excellente journée et puis et puis moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt pour une autre vidéo pour une autre vidéo Sous-titrage FR ?